La situation d'évaluation en aide à l'apprentissage, c'est un peu la même chose, c'est un exercice qu'on fait quand on approche de l'évaluation finale. Et puis, vous remarquerez que le format des questions, donc le type de questions et même le format même de l'exercice ici, ressemble beaucoup au format de ce que vous retrouverez à l'examen. Donc, on a d'abord des mises en situation qui sont des questions un petit peu plus étoffées qui demandent de votre part des réponses avec généralement un peu plus d'explications ou des calculs un peu plus complexes. Donc, ça, c'est dans un premier temps, on évalue cette portion-là par compétences. Donc, c'est ce qu'on voit ici, l'évaluation des compétences et ça va valoir 40% de votre note finale. Puis, dans un deuxième temps, on a l'évaluation des connaissances explicites et ça, c'est des questions un petit peu plus simples qui vont valoir 20% de votre note finale pour un total de 60%. Donc, le 40% restant sera évalué dans la partie pratique, par exemple. Donc, commençons. Tâche 1. On demande ici d'expliquer les forces qui s'appliquent à un bateau sur l'eau et on a comme deux éléments ici qui sont importants de démêler. On demande d'expliquer comment un gigantesque porte-conteneur réussit à flotter et à voguer à vitesse constante sur l'eau. Donc, on va voir, on va détailler ces deux éléments-là, la flottabilité et le fait que le bateau puisse garder sa vitesse. On compare deux situations, c'est-à-dire on compare le cas où le bateau est chargé et le cas où le bateau ne l'est pas. On a une illustration ici du bateau chargé et une illustration du bateau vide. Ce qu'il faut comprendre ici, puis c'était peut-être pas évident quand on regardait le schéma en noir et blanc, mais le bateau qui est chargé va être plongé dans l'eau davantage que le bateau vide. Donc, il y a une portion ici qui est représentée en rouge sur mon écran et on voit bien que le bateau vide ressort de l'eau un peu plus que le bateau chargé. Donc, le bateau chargé est calé un peu plus que le bateau vide. On va aller voir ce qu'on a donné ici comme réponse. Donc, c'est un exemple d'explication. On nous dit, les bateaux réussissent à flotter puisque la force gravitationnelle est égale à la force de pousser de l'eau. La force gravitationnelle dépend du poids du bateau. Elle peut donc augmenter ou diminuer selon le nombre de conteneurs présents sur le bateau. et cette phrase-ci est importante, la force de pousser de l'eau est égale au poids du volume d'eau déplacé par le bateau selon le principe d'Archimède. On va aller regarder notre image et on va essayer de comprendre tout ça. Donc, première des choses, dès qu'on vous parle d'un objet qui flotte, que ce soit un objet qui flotte sur l'eau ou par exemple un ballon qui flotterait dans l'air, on explique souvent ce mécanisme-là, pour ne pas dire toujours, par le principe d'Archimède. C'est un des trois principes relatifs au fluide que vous avez à comprendre et à connaître dans le cadre de ce cours-ci. Donc, quand vous voyez un objet qui flotte, vous pensez à Archimède. Et qu'est-ce qu'il dit d'Archimède? Il dit la chose suivante. Il dit que quand un corps est plongé dans un fluide, et ici, c'est bien le cas, on a un bateau qui est plongé dans l'eau. Donc, j'ai de l'eau ici comme ça, sous le bateau, et j'ai de l'eau sous le bateau vide ici comme ça. Quand mon bateau chargé est plongé dans l'eau, il va déplacer un certain volume d'eau. Donc, ce que je suis en train de vous montrer ici, c'est la portion qui est submergée du bateau, ce que je mets en achiré ici. Et même chose pour mon bateau vide, j'ai une portion ici qui est submergée du bateau. Remarquez que la portion submergée, dans le cas du bateau vide, elle est moindre, moins importante que dans le cas du bateau qui est chargé. Et qu'est-ce qu'il dit d'Archimède? Il dit la chose suivante. Le poids du fluide déplacé, donc le poids de la zone achirée ici, le poids de cette eau-là qui a été déplacée est égal au poids du bateau lui-même. Donc, c'est ça le principe d'Archimède. Donc, je reprends. Le bateau que j'encercle ici. Donc, tout le bateau ici a un poids. Le poids est représenté ici comme étant la force gravitationnelle. C'est un synonyme de poids. Le poids est toujours, toujours dirigé vers le bas. C'est une force qui est dirigée vers le bas, vers le centre de la Terre. La tendance naturelle du bateau, c'est d'aller vers le centre de la Terre. Mais à cette tendance-là, va s'opposer la poussée de l'eau. Parce que pour s'enfoncer dans l'eau, le bateau doit déplacer un certain volume d'eau. Et cette eau-là veut naturellement reprendre sa place. Et ce faisant, elle va exercer une poussée vers le haut. Donc, plus le bateau plonge dans l'eau, plus la force de poussée de l'eau sera grande. Cette force de poussée-là, on l'exprime par la flèche ici. Au moment où le bateau flotte, en fait, si le bateau flotte, ce que ça veut dire, c'est que les deux forces ici vont être à l'équilibre. Donc, le bateau ne va pas plonger davantage dans l'eau et ne va pas remonter davantage à la surface. Les deux forces sont à l'équilibre. Donc, c'est ça le point de flottabilité. Donc, le poids de cette eau ici, je répète, est égal au poids du bateau. Autrement dit, le poids du fluide déplacé est égal au poids de l'objet lui-même. OK? Donc, ça, c'est pour l'explication du principe d'Archimède. Et on ne sera pas surpris ici de voir que dans notre représentation sur le schéma, les deux flèches ici auront les mêmes dimensions. Quand on fait des flèches de force, généralement, on essaie de respecter, on essaie de porter attention, une attention particulière à leur taille, à la taille des flèches. Et généralement, plus une flèche est grande, plus elle va représenter une force qui, elle aussi, est grande. Donc, si les flèches ont la même taille, les forces sont égales. Dans le cas du bateau vide, ici, le poids du bateau est plus petit que dans le cas du bateau plein ou chargé. Donc, c'est pour ça qu'on a mis une flèche un peu plus petite. Et si le poids du bateau est moins grand, ça veut dire que le bateau arrive à déplacer un poids d'eau qui, lui aussi, est moins grand. Donc, c'est pour ça que le bateau est moins enfoncé. Et c'est pour ça qu'on représente la force de pousser par une flèche qui est plus petite, mais qui est égale au poids du bateau. Maintenant, ça, c'était pour le premier point, d'expliquer comment le bateau peut flotter. Deuxième point, c'était d'expliquer comment le bateau peut garder sa vitesse. Donc, un bateau aussi massif, comment peut-il garder sa vitesse? Bien, en fait, ici, il faut s'intéresser à deux autres forces qui entrent en jeu. Je vais prendre du rose ici. Donc, on a la force motrice du bateau. C'est la force du moteur qui va être dirigée vers l'avant du bateau. Puis, à cette force-là va s'opposer la friction de l'eau. Donc, le bateau ne bouge pas complètement librement dans l'eau. L'eau oppose une friction. La friction est toujours dirigée dans le sens inverse du déplacement. Donc, si le bateau veut aller vers la gauche, la friction s'oppose à ce mouvement-là. Donc, la flèche va être dirigée vers la droite. Et ce qui est important de comprendre ici, c'est que si le bateau est chargé, en fait, il va être plongé dans l'eau davantage. Et donc, la friction de l'eau va être plus grande ici. Et la force de pousser devra être, elle aussi, plus grande comme ça. Le bateau va consommer plus d'essence, autrement dit, plus de combustible. Et si le bateau est vide, bien, alors, on aura une certaine force motrice, une certaine force de pousser qui sera un peu plus petite que dans le premier cas. Et la friction, elle aussi, sera un peu plus faible. Puisque le bateau est moins enfoncé dans l'eau, il y a moins d'eau à déplacer. Donc, il devrait voguer plus librement. Et c'est ça qu'on vous explique ici, dans le paragraphe qu'on voit ici. Tâche numéro 2, calculer la vitesse des bateaux. Donc ici, on a deux bateaux qui passent devant une personne qui est située à la plage de Nicolet. Et les bateaux passent à deux heures différentes. Il y en a un qui passe à 10h47, l'autre à 10h15. Et chacun d'eux a sa propre vitesse. Et la personne se demande lequel des deux bateaux arrivera le premier à Montréal qui est à une distance de 112 km de là. Pour résoudre le problème, je vais afficher une page comme ça ici. Et je vais le résoudre devant vous. Donc, vous voyez, j'ai déjà commencé le problème. J'ai pris mes données en note. Donc, ce qu'on me dit, c'est que le bateau numéro 1 a une vitesse de 15 nœuds. Le bateau numéro 2 a une vitesse de 20 nœuds. La distance que chacun des bateaux doit parcourir, c'est 112 km. Le premier bateau passe devant l'observateur à 10h15. Le second bateau passe à 10h47. Première des étapes, je ferai ma conversion de vitesse parce qu'on n'est pas habitué de travailler en nœuds. On est plutôt habitué de travailler en km heure. On nous donnait dans le problème l'équivalence. Donc, c'est-à-dire qu'on disait qu'un nœud était équivalent à 1.85 km heure. Donc, je vais convertir mes deux vitesses. Je vais donner l'exemple pour le bateau 1 seulement. Donc, le bateau 1, on me donnait dans le problème, on disait que le bateau roulait, en fait, avancer à une vitesse de 14 nœuds. Et je veux savoir, ça correspond à combien de km heure. Je me suis, j'ai écrit une, ce qu'on appelle une proportion, c'est-à-dire une égalité entre deux rapports, entre deux fractions. Donc, ça, ça s'appelle une proportion. Une proportion, vous pouvez faire ça à chaque fois que vous avez des unités à convertir. Donc, dans ce cas-ci, c'était des nœuds que je convertissais en km heure. Et comment je vais trouver mon inconnu? Bien, j'applique ce qu'on appelle le produit croisé ici. Donc, mon X va être égal à 1,85 km par heure, multiplié par 14 nœuds, divisé par 1 nœud. Les nœuds vont s'annuler, il va me rester uniquement des km heure. C'est parfait. Je fais le calcul et ça me donne une vitesse en km heure pour le premier bateau qui va être égale à 25,9 km par heure. Je peux le réécrire ici dans mes données de départ. Donc, je vais dire ma vitesse 1 est égale à 25,9 km par heure. Je fais la même opération pour le bateau 2 et ça va me donner une vitesse de 37 km heure pour le bateau 2. Ensuite, la question était de savoir lequel des deux bateaux passera le premier à Montréal. Autrement dit, j'ai besoin du temps de déplacement de chacun des bateaux. Je pourrais le rajouter d'ailleurs à mes données ici. Je pourrais dire que le temps est égal à, en fait, le temps c'est mon inconnu, donc T égale point d'interrogation. C'est ce que je cherche à trouver. La formule dont j'aurai besoin ici, c'est la formule de la vitesse. Elle va comme suit, vitesse est égale à la distance divisée par le temps. Donc, c'est la formule générale de la vitesse. Et ici, dans le contexte de mon problème, notre inconnu, c'est le temps. Donc, je vais isoler à partir de ma formule de la vitesse, je vais isoler le T, le temps. Je vais dire que le temps est égal à la distance divisée par la vitesse. Ensuite, il ne me reste qu'à remplacer, donc dans la section calcul, je vais remplacer mes données, en fait, je vais remplacer D et V par les données du problème. Je vais le faire pour le premier bateau. Premier bateau. Le temps que le premier bateau prendra pour parcourir les 112 kilomètres, ça va être égal à la distance de 112 kilomètres divisé par sa vitesse, qui était de 25,9 kilomètres par heure. Le kilomètre s'annule et il va me rester des heures. Donc, en faisant le calcul, 112 divisé par 25,9, ça va me donner un temps de 4,32 heures. Ça, c'est le temps pour le premier bateau. Pour le deuxième bateau, je fais exactement le même calcul. Je vous l'épargne. Ça va me donner un temps de... Ça va me donner un temps de 4 heures. 4, quand même petit peu, premier bateau. Merci. Pour le deuxième bateau, ça va me donner un temps de 3 heures et 2 minutes. Non. Donc, ça, c'est mon temps écrit de façon... J'ai donc un temps de 4,32 heures pour le premier bateau. 4,32 heures, faites attention, ça ne veut pas dire 4 heures et 32 minutes. Je dois faire ici une conversion, donc une autre conversion. Et je vais la faire comme suit. Je veux savoir pour 0,32 heures, ça équivaut à combien de minutes. Donc, pour ce faire, je dois savoir dans une heure, j'ai 60 minutes. Donc, ça, c'est mon facteur de conversion. Et je veux savoir dans 0,32 heures, ça équivaut à combien de minutes. Je fais ma proportion, 60 fois 0,32 divisé par 1. Et ça va me donner... Ça va me donner la chose suivante. Ça me donne, si j'avons dit, 19 minutes. Donc, 0,32 heures est équivalent à 19 minutes. J'ai donc, pour le premier bateau, un temps total pour le premier bateau qui va être égal à 4 heures et 19 minutes. Je fais le même calcul pour le bateau numéro 2 et j'obtiens, pour le bateau numéro 2, un temps de 4 heures et 2 minutes. Donc, le deuxième bateau prend moins de temps pour parcourir la même distance parce que le deuxième bateau allait plus vite. Donc, c'est logique. Ensuite, il me reste juste à additionner ces deux temps ici à l'heure à laquelle le bateau est passé devant l'observateur. Je vais le faire pour le premier bateau. Le premier bateau était passé devant l'observateur à 10 heures et 15 minutes. On ajoute à ça le temps de déplacement pour le premier bateau qui était de 4 heures et 19 minutes. Et ça me donne la chose suivante, 14 heures et 34 minutes. Donc, ça ici, c'est l'heure à laquelle le premier bateau va passer, en fait, va arriver à Montréal. Ça, c'est l'arrivée à Montréal pour le premier bateau. Je fais le même calcul pour le deuxième bateau et ça me donne une arrivée à 13 heures et 49 minutes qui va être l'heure d'arriver à Montréal pour le deuxième bateau. Ensuite, je réponds à la question. La question était de savoir lequel des deux arrivera en premier. Bien, ce sera le deuxième bateau qui arrivera en premier. Donc, j'ai abrégé certains calculs pour sauver un peu de temps. Évidemment, vous devriez montrer la totalité de tous les calculs pour le bateau numéro 1 et pour le bateau numéro 2. Tâche numéro 3, on nous demandait ici de représenter sur le schéma les différentes contraintes qui étaient appliquées aux différents matériaux. Donc, il fallait les représenter par des flèches et ici, on va essayer de décortiquer ça par morceaux. Donc, première des contraintes. Ici, on avait deux câbles qui retenaient chacune des deux poutres d'acier. Et la façon que fonctionne un câble ou une corde, en fait, ça fonctionne à peu près toujours en tension ou en traction en fait. Donc, la force ici ou la contrainte qui est appliquée sur chacun des câbles, ça va être une contrainte en traction. Pensez-y, si j'essaie de comprimer un câble, le câble va simplement faire un tas de, en fait, il va se comprimer sur lui-même, mais il fera plus, il accomplira plus sa fonction de câble ou de corde correctement. Donc, les câbles ou les cordes fonctionnent à peu près toujours en traction. Celui-là, ça allait. Ensuite, on a la poutre ou la colonne d'acier ici qui, elle, subit une contrainte en compression. Donc, c'est un peu logique parce qu'en fait, tout le poids ici du mécanisme est porté par la colonne d'acier. Donc, la colonne d'acier a tendance à s'écraser sur elle-même comme ça et elle va donc subir une contrainte en compression. On va faire ça ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme contrainte? On a, celle-là était peut-être un peu moins évidente. Il faut comprendre que chacune des poutres est fixée ici à la colonne d'acier. Et la tendance de chacune des poutres, en fait, si je prends la poutre de droite, donc cette poutre-ci, sa tendance, c'est d'aller s'écraser contre la colonne dans ce sens-ci. Et c'est pourquoi, en fait, puisqu'elle est fixée ici à la colonne, elle ne va pas pouvoir continuer son chemin vers la gauche. Donc, elle va se sentir écrasée. Et c'est pour ça ici qu'on a une force, une contrainte en compression sur la poutre de droite. On a la même contrainte ici sur la poutre de gauche. Donc, cette contrainte-ci était peut-être un peu moins évidente. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre contrainte? On a des contraintes en flexion, ici et là, sur chacune des deux poutres. Sur la poutre de droite, c'est assez évident, c'est-à-dire, la poutre, elle est fixée en deux points. Donc, elle est attachée au câble et elle est fixée à la colonne d'acier, probablement par des boulons ou un dispositif mécanique comme ça. Et j'ai le poids de la poutre elle-même et j'ai, en fait, j'ai même un poids qui est ajouté. Donc, ce qu'on voit ici, le N, un poids qui est ajouté à la poutre et ça, ça vient tirer comme ça vers le bas. Donc, j'ai le poids de la poutre et de sa charge qui veut aller vers le bas et j'ai les deux points d'attache qui, eux, retiennent la poutre vers le haut. Donc, je retrouve bien ici ma contrainte en flexion. Et j'ai la même situation à droite, à gauche, excusez, sur la poutre de gauche. Donc, j'aurai ma contrainte ici en flexion. Puis, pour ce qui est de la dernière contrainte sur la colonne ici, qui est elle aussi en flexion, peut-être un petit peu plus difficile de se l'expliquer celle-là. Ce qu'on pourrait imaginer, la poutre est fixée au sol de façon fixe. Donc, elle ne peut pas bouger. Il y aura des oscillations naturelles. Donc, la poutre aura probablement tendance à, ou la colonne aura tendance à plier de gauche à droite suivant, en fait, si les charges se déplacent comme ça le long des poutres de gauche à droite, ou si, par exemple, le vent vient souffler sur la colonne, la colonne aura tendance à plier, donc à travailler ici en flexion. Donc, c'est ce qui pourrait expliquer cette dernière contrainte. Celle-là était peut-être aussi un peu moins évidente à identifier. Donc, si on résume ici, les contraintes peut-être les plus importantes sur ce schéma-ci étaient, ou les plus évidentes, c'étaient les contraintes en tension qui étaient appliquées sur les cordes, la contrainte en compression qui était appliquée sur la colonne d'acier, et les contraintes en flexion, ici, qui étaient appliquées sur les poutres. On nous demandait ensuite de justifier le choix des matériaux pour la grue. Donc, le matériau principal ici était l'acier. Et quand on justifie l'emploi d'un matériau, on justifie toujours à l'aide de ses propriétés mécaniques. Les propriétés de l'acier sont la ductilité, la malléabilité, la rigidité, et dans quel contexte est-ce que ça nous est bénéfique ici? Bien, la ductilité et la malléabilité font en sorte que l'acier pourrait être usiné, pourrait être facilement usiné ou relativement facilement être usiné. Donc, on va pouvoir lui donner la forme que l'on désire obtenir. De plus, sa rigidité est un avantage notable. En fait, notre grue, on veut qu'elle garde sa forme et qu'elle résiste aux grandes contraintes auxquelles elle va être soumise. Donc, ça nous prend un matériau qui est rigide, qui ne pliera pas, autrement dit. Et dans les caractéristiques indésirables, on sait de l'acier qu'il a tendance à se corroder ou en fait à s'oxyder. Donc, il va réagir avec l'oxygène de l'air et avec l'oxygène de l'eau. Donc, la grue est exposée aux éléments à l'extérieur. Donc, l'oxydation ici est une propriété de l'acier, mais ce n'est pas une propriété désirable. On peut quand même en parler. Et puis, pour contrer la tendance naturelle de l'acier à s'oxyder, on peut toutefois appliquer une peinture sur l'acier pour couper son contact avec l'oxygène de l'eau et on peut aussi appliquer un traitement anti-rouille à l'huile, par exemple, ou d'autres dispositifs comme ça. D'autres caractéristiques de l'acier ou de la structure ici, on nous dit que, en fait, la structure est démontable. Donc, là, on est dans des caractéristiques peut-être pas du matériau comme tel, mais plutôt du mécanisme. On nous dit que l'acier se vend à faible coût et est un matériau qui est grandement disponible à la surface de la planète. Donc, ici, on est dans des considérations. En fait, c'est des considérations pratiques. C'est pertinent d'en parler, mais ce n'était pas l'élément principal de la réponse. Parce que, comme je vous dis, quand on demande des caractéristiques, fiez-vous aux caractéristiques des matériaux que vous avez dans votre tableau. C'est-à-dire ductilité, malléabilité, rigidité, résistance à l'oxydation, et ainsi de suite. Mise en situation suivante. Mise en situation 2, la perceuse à colonnes. On nous présente des photos de la perceuse à colonnes et je vous dirais, observez bien cette photo-ci pour bien comprendre les schémas qui sont à la page suivante. On a un moteur qui est placé ici à l'arrière de la machine. Le moteur va tourner sur lui-même et ce faisant, donc le moteur tourne sur lui-même, il y a un axe ici. Le moteur tourne et ce faisant, il va entraîner avec lui les différentes poulies qui sont fixées à son axe de rotation. Donc, quand le moteur tourne, il actionne avec lui les poulies qui sont représentées ici. Les poulies en tournant vont faire bouger la courroie qui est fixée. La courroie, en se déplaçant comme ça, va entraîner avec elle un second système de poulies. Et ce second système de poulies-là, en tournant, va attirer avec lui la seconde courroie qui est fixée à un troisième système de poulies qui lui aussi tournera. Et sur ce dernier système de poulies, parce qu'on ne voit pas sur la photo ici, mais on le voit sur la photo de gauche, sur le dernier système de poulies qui est en quelque part ici, dans le haut, je vais prendre une couleur que vous pouvez voir, ça ici, donc quand ça ici, ça tourne, ça va actionner avec, les poulies vont actionner avec elle, le mandrin qui lui aussi va tourner. Et au mandrin, il est fixé une mèche qui va percer le bois. Donc ça, c'est pour le dispositif, en fait le mécanisme, l'explication du mécanisme de la perceuse à colonnes. On nous montre à la page suivante, à la tâche 4, le schéma. Donc, il faut comprendre ici qu'on a les trois systèmes de poulies qu'on nous représentait à la page précédente. Je peux les numéroter si vous voulez. Systèmes 1, 2 et 3 comme ça. 1, 2 et 3 comme ça ici. Le mouvement origine du moteur et va se propager d'une pièce à l'autre pour arriver au final à la mèche ici. Donc, ça va de droite à gauche. On nous demande d'expliquer le fonctionnement de la perceuse. Et pour expliquer le fonctionnement d'un mécanisme, partez toujours du début du mécanisme. Donc, allez-y de façon logique. Ici, qu'est-ce qui donne le mouvement au mécanisme? Bien, c'est le moteur. Donc, c'est là que je vais partir mon explication. Et commencer avec la première force qui est appliquée au mécanisme. Dans ce cas-ci, c'est la force du moteur qui va faire tourner l'axe ici. L'axe est fixé au moteur. Donc, si le moteur applique une force en torsion comme ça sur son axe, bien l'axe va faire un mouvement de rotation. Et là, on va décrire les mouvements. Donc, la transmission des mouvements d'une pièce à l'autre. Transmission et ou transformation. Donc, l'axe du moteur fait un mouvement de rotation. Ce faisant, il va entraîner avec lui les poulies qui sont fixées de façon rigide à l'axe. Les poulies vont elles aussi décrire un mouvement de rotation. Donc, il y a transmission du mouvement de rotation. Transmission du mouvement de rotation. Pourquoi transmission? Parce que j'avais une rotation et j'ai encore une rotation. Ensuite, la courroie qui passe ici sur la poulie va être entraînée par la poulie. Et elle va faire tourner le second système de poulies qui est ici au numéro 2. Donc, il y aura encore la transmission du mouvement de rotation du premier système de poulies au deuxième. Sur le deuxième système de poulies, il y a deux courroies qui sont fixées. Et quand il se met à tourner, il va entraîner avec lui le second système de courroie qui lui est fixé à un troisième système de poulies qui lui aussi va tourner. Donc, mouvement de rotation ici aussi. Donc, le mouvement de rotation est transmis d'un système à l'autre. Et comme c'était le cas pour le moteur et son axe, le troisième système de poulies est fixé à l'axe du mandrin dans ce cas-ci. Et l'axe du mandrin va donc faire un mouvement de rotation lui aussi qui va être transmis à la mèche qui est fixé de façon rigide au mandrin. Donc, on a un bel exemple ici de transmission de mouvement et il n'y a pas vraiment de transformation de mouvement. C'est-à-dire qu'on n'a pas de translation ici qui entre en jeu. Tâche numéro 5, on me demande ici de justifier le choix du système de transmission du mouvement et d'appuyer notre réponse à l'aide de trois avantages du système. Donc, le système en question ici, c'est le système de courroie et poulies. Quels sont les avantages de ce système? Premièrement, on a la sécurité. On va regarder l'image. Si je suis, par exemple, en train de percer une plaque de métal. Donc, imaginons ici une plaque de métal. Et si ma mèche se coince dans la plaque de métal, au lieu que la plaque de métal se mette à tourner dans tous les sens, il y a une possibilité que ce soit plutôt la courroie ici dans le système de courroie et poulies, que la courroie glisse simplement. Donc, qu'il y ait un manque d'adhérence entre la courroie et la poulie. Et la pièce de métal ici que j'essaie de percer restera en place. Et c'est ici, dans le haut du mécanisme, qu'on aura le mouvement. Donc, c'est un petit peu plus sécuritaire pour l'utilisateur. Donc, ça, c'est une fonction, une première caractéristique de sécurité. On, les systèmes à poulies et courroies sont, on dit, c'est des mécanismes qui sont assez simples, peu coûteux, relativement silencieux. Et parce qu'en fait, la courroie est en caoutchouc, donc elle transmet, elle produit pas beaucoup de sons, contrairement par exemple à des engrenages de métal qui claqueraient les uns sur les autres. C'est un système qui demande peu d'entretien, pas besoin de lubrification entre les poulies et les courroies. C'est fiable et c'est durable. Un autre avantage, ce serait en fait que je peux éloigner le moteur du mandrin. Donc, et puis, si je voulais, je pourrais mettre le moteur aussi loin que je voulais du mandrin. Donc, ça me laisse plus de liberté. Puisque le mouvement est transmis à travers les systèmes de courroies et poulies, ça me laisse plus de liberté pour la fabrication de mon appareil. Je ne suis pas obligé, par exemple, de placer mon moteur directement ici, vis-à-vis mon mandrin. Donc ça, ça peut être un avantage quand il vient le temps de concevoir l'outil. Et autre avantage, en fait, ça fait le tour pour les avantages. Pour ce qui est des inconvénients maintenant, on dit la transmission peut être irrégulière. La transmission du mouvement peut être irrégulière. Il y a plusieurs pièces mobiles. Il peut apparaître des jeux, par exemple, donc un petit lousse dans les pièces. La courroie peut glisser, on en a parlé. Ça peut être un avantage au niveau de la sécurité, mais ça peut être aussi un inconvénient. Donc, si j'essaie de percer une pièce de bois qui est particulièrement résistante, ça peut être la courroie qui glisse au lieu que ce soit ma mèche qui s'enfonce dans le bois. Donc, ça peut être un inconvénient comme ça peut être un avantage. Les changements de vitesse sont manuels. Donc, je vais ouvrir le capot et je dois changer manuellement la courroie de poulie. Donc, ça demande du temps et ça peut être un inconvénient. Et on nous dit ici aussi que les courroies auront tendance à risser. On l'avait déjà mentionné. Page numéro 6. Choisir les positions des courroies. On nous demande combien de vitesses différentes est-ce que ma perceuse possède. Ce qu'il faut comprendre en fait ici, c'est que les courroies que je représente ici en noir, elles ne peuvent pas être sur une même poulie. Autrement dit, je ne pourrais pas avoir une courroie ici qui irait de D à 4. Et ensuite, une autre courroie qui irait de 1 à 4 comme ça. Les courroies, en fait, il y aurait un problème ici au niveau de... Les courroies seraient croisées. Ce serait impraticable. Donc, maintenant qu'on sait ça, il y a combien de vitesses possibles? Bien, pour ma première position ici, par exemple, si je suis en D4, je vais avoir trois possibilités. Une, deux et trois possibilités comme ça pour la deuxième courroie. Donc, je suis à date à trois possibilités. Si ma courroie, maintenant, elle est la première courroie en partant de la droite. Si ma première courroie, elle est en C3 comme ça, je ne peux pas les mettre en croisé. C'est impossible. Donc, si je suis en C3, j'ai là aussi une, deux et trois possibilités. Donc, je suis rendu à six possibilités. Et dernière option. En fait, j'ai encore deux options. Si je suis en B2, pour la première courroie, j'ai trois autres possibilités à gauche. Et même chose, si je suis en A1, j'ai trois autres possibilités à gauche. Donc, pour un grand total de 12 possibilités. Possibilités. Donc, c'est comme ça ici qu'on est arrivé à 12 possibilités. Quatre fois trois, qui nous donne bien notre 12. On nous demande quel est le positionnement optimal des courroies pour une vitesse minimale et pour une vitesse maximale. Si ça peut vous aider, pensez au système d'entraînement de la chaîne sur un vélo. Donc, si je veux avoir une vitesse minimale, je vais placer ma chaîne sur le plus petit plateau à l'avant. Donc, ici, j'ai le moteur. Ce serait l'équivalent de là où j'applique ma force sur mes pédales. Donc, le pédalier avant. Ou le jeu de plateau avant. Je le mets sur le plus petit plateau à l'avant. Je le mets sur le plus gros plateau à l'arrière. Donc, cette combinaison-ci, ici, de l'application de la force motrice sur le plus petit de mes plateaux, ou la plus petite de mes courroies, de mes poulies. Et à l'arrière, je vais essayer d'avoir la poulie la plus grande possible. Ce que ça veut dire, c'est que quand ma poulie à l'avant fait un tour complet, ma poulie à l'arrière ne fera pas un tour complet. Elle va faire juste une fraction de tour comme ça. Donc, j'ai une diminution de la vitesse de l'avant à l'arrière. Et plus ce ratio-là des diamètres entre la roue menante ici et la roue menée à l'arrière, plus ce ratio-là est grand, plus ma diminution de vitesse va être importante. Donc, pour avoir la plus petite vitesse possible, j'ai intérêt à avoir la plus petite roue menante vis-à-vis mon moteur et la plus grande roue menée vis-à-vis, en fait, à l'autre bout du mécanisme. Ça, c'est pour la première section ici. Et là, je regarde pour ma poulie de gauche. Je regarde juste le système ici que j'entoure en turquoise, ou que j'encadre en turquoise. Et dans ce cas-ci, ma poulie qui était la poulie menée devient la poulie menante. Et donc, cette poulie-ci va entraîner la seconde qui, elle, va devenir la poulie menée. Et la stratégie ici est la même, c'est-à-dire que je veux avoir une diminution de vitesse. Donc, je vais aller chercher ma plus petite poulie menante et je vais la raccorder à la plus grande poulie menée possible. Donc, ce que vous voyez en jaune ici, comme ça et comme ça, c'est le rapport optimal de vitesse. Donc, en fait, c'est la position optimale pour avoir une diminution de vitesse entre le moteur et la mèche ici à gauche. Pour la vitesse maximale, bien, ça va être l'inverse. Donc, ce que je vais vouloir obtenir dans ce cas-ci, ça va être une augmentation de vitesse. C'est donc dire que je vais vouloir me placer sur la roue menante la plus grosse possible et avoir la roue menée la plus petite possible. parce que quand ma roue menante va faire un tour complet, ma roue menée va en faire davantage. Elle va faire plus qu'un tour et j'aurai donc une augmentation de vitesse. Je fais ça une fois et je le fais une seconde fois comme ça ici. Et j'obtiens le positionnement de ma courroie pour avoir une vitesse maximale. On me demande maintenant de calculer les vitesses. Donc, on a un exemple de calcul ici. Je peux le faire. En fait, ce qui est important ici de comprendre, c'est que la vitesse de la poulie menée est égale au rapport des diamètres de la poulie menante sur la poulie menée. Je prends ça et je le multiplie par la vitesse de la poulie menante. C'est comme ça que je vais pouvoir calculer mes nouvelles vitesses. Pour ce qui est de la vitesse minimale, on va regarder le calcul. J'avais un ratio. Regardons ici. Pour la vitesse minimale, je vais le remettre en jaune. On avait dit que c'était ça ici qui était optimal. Donc, ma poulie menante a un diamètre de 20. 20 quoi là, je ne suis pas sûr que c'est défini. Mais 20 cm ou millimètre. Probablement 20 cm ou millimètre. Ce n'est pas spécifié. Donc, j'ai un diamètre de 20. Ici, pour ma poulie menante. Et j'ai un diamètre de 65 pour ma poulie menée. 20 sur 65. C'est mon rapport de mes diamètres ici. Je prends ça et je le multiplie par ma vitesse. La vitesse de départ, c'est la vitesse du moteur. On nous l'a donnée ici. 1720 tours par minute. On x 1720 tours par minute. Je fais le calcul et ça me donne une vitesse de 529 tours par minute. Ça, c'est la vitesse à laquelle va tourner le deuxième système de poulie. Donc ici, dans un premier cas, j'avais une vitesse de 1720 tours par minute. Dans mon deuxième système de poulie, j'ai descendu à 529 tours par minute. Je réapplique la même équation au système 2 et 3 ici. Et je vais obtenir que je vais avoir une vitesse finale de 96 tours par minute au niveau de mon mandrin ou au niveau de ma mèche. Donc, je suis passé de 1720 tours par minute à 96. J'ai bien une diminution de vitesse. Petit truc. Si vous vous demandez, est-ce que je mets ici la roue menante sur la roue menée ou la roue menée sur la roue menante, essayez de prévoir le résultat. Donc, dans ce cas-ci, on sait, juste en regardant comment les poulies sont placées, on s'attend à avoir une diminution de vitesse. Donc, si on s'était trompé qu'on avait dit qu'on avait, par exemple, 65 sur 20, donc on avait mis par erreur le diamètre de la roue menée sur le diamètre de la roue menante, on aurait eu une augmentation du nombre de tours, ce qui, dans le contexte ici, ne faisait pas de sens. Donc, c'est bon d'apprendre des formules, mais c'est aussi bon de s'arrêter et d'essayer de prévoir le résultat. Ça évite bien des problèmes. Pour ce qui est de la vitesse maximale, c'est le même, en fait, c'est exactement le même calcul. Et on obtient une vitesse maximale de 5590 tours par minute. Ça, c'était la deuxième situation qu'on avait décrite ici. Ensuite, on nous posait la question suivante. On dit, le calcul de votre vitesse minimale respecte-t-il ce que vous pourriez trouver dans une charte de vos forêts? Les forêts, en passant, c'est les mèches qui vont plonger dans le métal ou dans le bois, qui vont percer le métal ou le bois. Et on nous dit que la charte prévoit 120 tours par minute. Et puis, on vous demande votre avis là-dessus. Est-ce qu'on est à l'intérieur de ce qui est acceptable? Bien, nous, on avait une vitesse minimale de 96 tours par minute. La charte nous donne une vitesse de 120 tours par minute. Elle nous dit que c'est une vitesse maximale, donc on ne doit pas dépasser 120. Bien, en effet, on ne dépasse pas 120. On s'en approche, mais on ne dépasse pas, donc c'est tout à fait acceptable. C'est ce qu'il fallait dire ici. Ceci termine la première partie et nous commençons la seconde partie qui va être un petit peu plus rapide. Donc, c'est des questions, on a fini avec les questions en développement et on va avoir des questions avec des réponses un peu plus directes ici. Question 1, on nous parle de guidage. Donc, on nous pointe ici le moyeu d'un vélo. On nous demande quel type de guidage il s'agit. C'est un guidage en rotation. Pour se prononcer au niveau des guidages, il faut en fait se demander comment bougent les pièces. Donc ici, j'ai ma fourche de vélo qui est fixe par rapport à la roue qui, elle, bouge en rotation. Donc, entre les deux pièces, j'aurai un guidage en rotation. C'est aussi simple que ça. J'ai une ampoule dans le second cas qui vient se visser dans un socle. Et dès que j'ai une vis ou quelque chose qui s'apparente à une vis, on va parler d'un guidage hélicoïdal. Donc, faites attention, ce n'est pas un guidage en rotation ici. Ça ressemble à la rotation, mais c'est en fait que quand l'ampoule se visse dans le socle, non seulement elle tourne sur elle-même, mais en plus elle va descendre dans le socle. Ou à l'inverse, sortir du socle. Si je tourne dans l'autre sens, comme ça. Et puisque le mouvement de rotation est associé à un mouvement de translation, on va dans ce cas-ci, on parle d'un mouvement hélicoïdal. Donc, dès que vous avez une vis, un système vis-écrou, le guidage va être un guidage hélicoïdal. Ensuite, on a un rouleau à pâte qui tourne comme ça par rapport à un manche qui, lui, ne tourne pas. Donc, on a bien un guidage en rotation. Question numéro 2. Nommez une utilisation possible des céramiques qui a de plus justifié ce choix en fonction de l'usage et d'une de leurs propriétés. Donc, réponse variée ici. On nous donne l'exemple des planchers de céramique qui sont souvent utilisés dans les cuisines. Pourquoi on met ça dans la cuisine? Parce que céramique est un matériau dur. Donc, on donne une propriété du matériau. Et pourquoi c'est un avantage d'avoir un matériau dur? Parce que les cuisines, en fait, on passe beaucoup de temps dans la cuisine. On va piétiner, on va rester sur place, on va parfois échapper des choses sur le plancher de la cuisine. Donc, ça nous prend un matériau qui est dur et résistant à l'usure. Donc, c'est le cas ici de la céramique. On aurait pu donner aussi d'autres exemples d'utilisation des céramiques. Question numéro 3. Quel instrument de mesure est le plus approprié pour mesurer le plus précisément possible le diamètre intérieur d'un tuyau? Donc, si j'ai un tuyau comme ça, qui est creux et que je veux mesurer le diamètre intérieur, ce qui va être le plus approprié ici, ça va être l'utilisation d'un pied à coulisse. Donc, je vais avoir les deux morceaux ici de mon pied à coulisse qui vont venir s'accoter sur les bords du tuyau, comme ça ici. Puis, je vais avoir le reste de mon instrument comme ça. Donc, le pied à coulisse est un outil idéal pour mesurer les diamètres intérieurs ou les diamètres extérieurs de différentes composantes qui vont être soit rondes ou avales. Donc, le pied à coulisse ici était tout indiqué. L'équerre, c'est excellent pour juger si une surface est bien à 90 degrés d'une autre surface. La règle, la règle et le ruban à mesurer ont la même fonction. Donc, c'est pour mesurer des longueurs en une dimension. L'avantage du ruban à mesurer, c'est qu'il permet de mesurer des longueurs qui sont plus grandes puisque le ruban s'enroule sur lui-même. Donc, si on dépasse un mètre, je dirais, le ruban à mesurer devient plus avantageux que la règle pour mesurer la longueur. Mais en bas d'un mètre, la règle serait toute indiquée. Puis, le pied à coulisse, en plus d'être excellent pour mesurer des diamètres ou des circonférences, le pied à coulisse est un excellent instrument de précision aussi. Donc, quand on a des valeurs qui s'approchent du millimètre ou même moins, le pied à coulisse serait tout indiqué plus que la règle, en fait. Question 4. Effectuer le développement à l'échelle de la forme suivante. L'utilisation de papier quadrillé est fortement recommandée. Donc, ici, on demandait à l'échelle. Ce qui est important quand on veut être à l'échelle, c'est la chose suivante. On regarde nos mesures. Donc, ce que j'ai entouré ici, ce sont les mesures réelles de l'objet. Donc, l'objet mesure 0,4 mètres, autrement dit 40 cm, sur son côté le plus long, qui est équivalent à ce côté-ci. Qui est équivalent à ce côté-ci. Et on demande en développement. Donc, il faut imaginer que c'est comme si on déballait la boîte. On la défait. On va ici la couper, par exemple, avec des ciseaux et on la déplie. On la déploie et ça donnerait la chose suivante. Pour s'assurer que ça entre sur la feuille, on doit choisir l'échelle appropriée. Donc, on a ici une mesure de 40 cm réelle qu'on doit faire entrer sur une... En fait, qu'on doit dessiner sur une feuille qui mesure une vingtaine de centimètres de large et une trentaine de centimètres de haut. Ou une feuille 8,5 par 11 en pouces. Donc, je dois appliquer l'échelle appropriée. Ici, on a choisi une échelle de 5 pour 1. Ça veut dire que mon 40 cm ici... Donc ça, c'est ma mesure réelle, 40 cm. Mais en réalité, sur ma feuille, je vais diviser cette valeur-là par 5. Donc, je dessinerai un trait qui ferait 8 cm ici de large plutôt que 40. Et puis, c'est ce qu'on dit là. L'exemple de réponse qui n'est pas à l'échelle. Autrement dit, ne sortez pas votre règle. Essayez pas de mesurer l'écran. On n'a pas respecté l'échelle pour vrai ici. Mais si on l'avait fait, la longueur que je vous mets ici en noir, elle aurait dû mesurer 8 cm sur votre feuille. Remarquez que quand vous écrivez vos cotations ici, même si vous êtes à l'échelle, vous écrivez tout de même les valeurs réelles. Donc, ce sont les mêmes valeurs qu'on écrit. On n'écrirait pas, par exemple, là où c'est écrit 0.4 m, je n'irais pas écrire 8 cm. 8 cm, c'est la longueur que j'aurais mesurée pour tracer mon dessin. Mais sur les cotations, on écrit toujours les dimensions réelles de l'objet. Donc, 0.4 m dans ce cas-ci. Question numéro 5. Un skieur descend une pente à une vitesse constante de 25 km heure. En combien de temps parcourra-t-il 800 m? Qu'arrive-t-il à son temps de descente s'il double sa vitesse? Donc, c'est un calcul de vitesse tout simple ici. On prend nos données en notes. On a la vitesse de 25 km heure, la distance 800 m, et on cherche le temps. Ma distance est en mètres, ma vitesse est en km heure, puisque j'ai des heures ici. Je vais convertir mes mètres en kilomètres. Un kilomètre est égal à 1000 m. J'ai combien de kilomètres dans 800 m? Je fais une conversion. Donc, 1 fois 800 divisé par 1000 me donne bien mon 0,800 km ici. Donc, j'ai converti mes mètres en kilomètres pour que mes données soient cohérentes dans mon équation. Ma formule de vitesse est la suivante. V est égal à D sur T à retenir par cœur. On isole le T, puisque c'est notre inconnu ici dans le problème. Donc, T est égal à D sur V. Je remplace et j'obtiens le temps requis qui va être 0.0 32 heures, qui est équivalent à 1 minute et 55 secondes. Et pour faire la conversion, je vous réfère au problème qu'on a fait précédemment avec la vitesse des bateaux. Donc, on a eu un exemple de conversion d'heures comme ça en minutes. Puis, on nous dit ensuite, s'il double sa vitesse, le temps requis va diminuer de moitié. Donc, c'est un peu intuitif. Si ma vitesse augmente, le temps requis va diminuer. Dans ma formule ici, on voit bien que la vitesse et le temps sont inversement proportionnels l'un à l'autre. La vitesse ici est au numérateur, le temps est au dénominateur. J'ai un symbole d'égalité entre les deux. Donc, mes deux variables sont inversement proportionnels. C'est-à-dire que si l'une bouge dans un centre, l'autre va bouger dans l'autre sens. Si je double ma vitesse, mon temps va diminuer de moitié. Tout ça est très logique. On fait un exemple de calcul pour s'en convaincre et on nous prouve que le temps a bien diminué de moitié. Question 6. Plusieurs propriétaires de voitures paient environ une centaine de dollars par année pour un traitement anti-rouille. En quoi ce traitement est-il efficace et que protège-t-il? Ben, traitement anti-rouille, c'est pour vaincre la corrosion ou l'oxydation. Donc, on est dans les propriétés des matériaux. Certains matériaux ont une tendance naturelle à s'oxyder. Ça veut dire qu'ils vont réagir avec l'oxygène de l'air, mais surtout l'oxygène de l'eau qui est plus réactif. Et en enduisant les surfaces de métal de votre voiture d'une substance huileuse ou graisseuse, on vient former une couche protectrice, donc une barrière entre le métal et l'eau. Et cette barrière-là va faire en sorte que l'eau ne pourra pas réagir chimiquement avec le métal ou l'acier. Et donc, il n'y aura pas de rouille qui va se former. Donc, la voiture va être protégée. Les parties de métal de la voiture vont être protégées de l'oxydation. Question 7. « Pour quelles raisons, lors de la fabrication de pièces de bois, par exemple, le traçage doit être fait avec soin ? » Pourquoi est-ce qu'on devrait être minutieux quand on trace nos pièces ? Je vous dirais ce qu'on nous dit ici. Le traçage permet de s'assurer d'obtenir la configuration et la forme nécessaire pour l'assemblage. Un traçage adéquat permet aussi d'effectuer les opérations d'usinage de façon à diminuer les pertes. En fait, le traçage, c'est l'étape de préparation. Et puis, généralement, si vous avez à percer une pièce ou si vous avez à couper une pièce, vous allez toujours suivre les marques que vous avez indiquées. Et puis, vous pouvez être la personne la plus expérimentée avec la scie ou la perceuse. Si vous percez exactement à l'endroit où vous aviez marqué, mais que votre traçage était imprécis, le trou ne sera pas à l'endroit prévu. Donc, trouvez une façon de dire ça. Mais plus on est précis lors du traçage, et plus le résultat final sera lui aussi précis. Question 8. Et là, question 8, je remarque que j'ai un petit problème d'affichage. Fiez-vous pas à ce que vous voyez à l'écran en ce moment avec moi. Fiez-vous plutôt à ce que vous avez dans le document qui accompagne. On dit d'ajouter les symboles associés au mouvement des pièces. Donc, on va se concentrer sur les symboles, désolé pour le caffouillage ici. Les pièces qu'on voit, on a une serre en C, et on a une vis ici, donc une tige filetée. On a une portion qui joue le rôle d'écrou ici. On a la continuité de la tige filetée qui est là. Et ça, c'est un premier mécanisme. Au bout de la tige filetée, ce qu'on a, c'est une tête qui peut pivoter sur elle-même. Donc, elle va pouvoir tourner comme ça sur elle-même. Et elle peut aussi pivoter légèrement. Une deuxième portion du mécanisme serait le bras ici qui actionne la rotation de la vis. Cette pièce de métal-ci peut glisser dans cette pièce de métal-là. Donc, elle peut glisser de gauche à droite. Et la force va être appliquée ici sur un ou l'autre des leviers. Et ça va entraîner tout le système ici en rotation. Et la vis pourra tourner sur elle-même et décrire un mouvement hélicoïdal parce qu'il y a un guidage ici hélicoïdal entre la vis et l'écrou. Donc ça, c'est ce qu'on représentait. Je vais le mettre en jaune pour que vous puissiez bien le voir. C'est ce qu'on représentait ici. J'ai un mouvement de rotation de l'espèce de petite capsule ici au-dessus de la tige filetée. Cette capsule-là, elle peut tourner sur elle-même et elle peut pivoter légèrement. En fait, c'est pour s'adapter. Si la pièce qu'on essaie de serrer, je vais la dessiner en noir comme ça. Si j'essaie de serrer une pièce qui est un petit peu inégale, donc je l'ai dessinée volontairement inégale ici, la tête pivotante va venir s'adapter ou s'ajuster à ma pièce et je vais pouvoir avoir un serrage qui est optimal comme ça. Vous voyez, je l'ai fait pivoter légèrement comme ça pour s'adapter à des pièces qui n'auront pas des côtés parfaitement parallèles comme c'est le cas dans ce que je vous dessine ici. Donc, ça c'est pour le mouvement de rotation dans les deux sens de la pièce mobile ici. On a un mouvement hélicoïdal ici de la vis, en fait au niveau du système vis et écrou. La portion écrou, elle est là comme ça sur la photo. Ma tige ici peut se déplacer, en fait on la représente ici en gros plan. La tige peut se déplacer de gauche à droite, mouvement de translation. Elle peut tourner sur elle-même comme ça ici et on peut pousser sur une des extrémités de la tige et la tige va, en fait la tige va tourner sur elle-même et va entraîner avec elle pour la tige filetée qui est fixée. Donc, ça c'était pour la description des mouvements possibles ici pour la serre en C. Je vais vous montrer un exemple. Donc, je n'ai pas de serre en C avec moi, mais j'ai une serre comme ça ici. Donc, ça s'apparente à une serre en C. Et c'est le même mécanisme. Je tourne comme ça ma tige. Puis, vous voyez, elle peut glisser d'un bout à l'autre. Donc, ça c'était un mouvement de translation. Elle peut tourner sur elle-même comme ça. Donc, mouvement de rotation. Comme ça. Puis, elle peut tourner comme ça ici. Donc, un autre mouvement de rotation, mais qui lui va entraîner le système ici de vis et écrous. Et ça va venir pousser le premier mort ici. J'aurai un deuxième mort qui lui va être immobile. Donc, premier mort mobile. Puis, vous voyez, il pivote un petit peu comme le fait celui sur notre schéma. Encore là, pour s'ajuster à une pièce qui ne serait pas tout à fait parallèle. Celui-ci est immobile et le système peut tourner comme ça. Question 9. Sur le schéma de construction suivant, ajoutez le symbole associé à la liaison entre la vis de serrage et le levier de serrage. Et la liaison ici. En fait, pour se prononcer sur une liaison, on se questionne à savoir quels sont les mouvements qui sont permis. Ici, ma tige, mon levier de serrage peut faire un mouvement de translation de gauche à droite. On vient juste de le voir. Et il peut faire un mouvement de rotation sur lui-même comme ça ici. Et le symbole approprié est celui-ci. Donc, imaginez, si on utilise des couleurs différentes, vous allez peut-être mieux comprendre. Donc, j'ai deux composantes ici. Une que je mets en mauve et l'autre que je mets en rouge. La pièce rouge par rapport à la pièce mauve est libre de tourner sur elle-même. Donc, il n'y a rien ici qui la retient et qui l'empêche de tourner. Et elle est libre de se déplacer de gauche à droite comme ça. Donc, j'ai bien le bon symbole. Le symbole qui dit que je suis libre de me déplacer en rotation et en translation. Et voilà, ça fait le tour pour la correction du pré-test B. Je vous invite à consulter la grille de correction. En fait, on a ce qu'on appelle la liste de vérification et ce qui va suivre en dessous, c'est la grille de correction. Ces listes de vérification-là et ces grilles de correction-là sont à peu près les mêmes que ce que vous allez retrouver en examen. En fait, vous ne les verrez pas en examen parce que c'est l'enseignant qui vous corrige qui aura accès à ça. Mais je pense que ça peut être très pertinent pour vous d'essayer de vous corriger vous-même en utilisant ces grilles-là. Et ça va vous donner une idée un peu de comment vos enseignants vous évaluent. Et peut-être que vous pourrez ajuster vos réponses en conséquence. Donc, juste une explication ici que vous comprenez comment ça fonctionne. Pour chacune des tâches, et ça c'est juste pour les tâches, la première partie de l'examen qui valait 40 points. Chacune des tâches est évaluée en critères, critères 2.1, 2.2, 2.3. Pour chacun des critères, on a des caractéristiques ou des actions observables. Donc, pour évaluer le critère 2.1, je vais me demander est-ce que, par exemple, l'adulte a tenu compte du bateau chargé et du bateau vide. Donc, est-ce qu'on a fait la distinction entre les deux? Est-ce qu'on a parlé de l'un? Est-ce qu'on a parlé de l'autre? Si la réponse est oui, ça a été très bien fait, on vient cocher ici vis-à-vis le 2. Si ça a été fait à moitié, on se doute que l'élève a fait le lien, mais ce n'était pas explicite. Alors, on pourrait aller cocher le 1 ici. Et si l'élève n'a pas fait cette comparaison, on irait cocher le 0 comme ça. Donc, on vient cocher pour chacun des observables une série d'observations comme ça. On compile ses résultats. Et à la fin, on vient évaluer chacun des critères, donc les critères 2.1, critères 2.2 et critères 2.3. On vient les évaluer en fonction de ce qu'on a observé dans nos évaluations ici. Remarquez qu'un critère comme par exemple le critère 2.1 peut être évalué à travers, à l'aide d'observation en fait, dans différentes tâches. Donc, ce n'est pas parce qu'on a raté le critère 2.1 dans une tâche qu'on va nécessairement rater son évaluation globale du critère 2.1 parce que peut-être qu'on a pu démontrer ailleurs qu'on avait bien compris le critère 2.1. Puis, si on regarde dans le détail, c'est quoi ces critères-là 2.1, 2.2, 2.3? Le critère 2.1, c'est ce qu'on appelle l'interprétation appropriée de la problématique. Autrement dit, est-ce que l'élève a compris ce qui lui était demandé dans le problème? Est-ce que l'interprétation de l'élève est bonne? Est-ce que vous avez saisi les éléments importants? Est-ce que vous avez identifié les principes physiques importants ici? Est-ce que vous avez identifié toutes les contraintes, par exemple, auxquelles le matériau était soumis ou des choses comme ça? Est-ce que vous avez compris de quoi on vous parlait? Deuxième critère 2.2, utilisation pertinente des connaissances scientifiques et technologiques. Ici, on est plus dans l'application. Autrement dit, est-ce que l'élève a mobilisé ses connaissances? Est-ce qu'il a utilisé ses connaissances, est-ce qu'il les a démontrées pour expliquer un fonctionnement d'une application technologique, par exemple? Avez-vous fait les liens pertinents quand vous donnez vos explications? Et est-ce que vous avez, une fois de plus, mobilisé vos connaissances pour décrire de façon cohérente les caractéristiques souhaitables des matériaux, les degrés de liberté? Donc, vous voyez, on est dans la mobilisation de connaissances ici. Vous êtes capable d'utiliser vos connaissances pour répondre à une question. Critère 2.3, production adéquate d'explications ou de solutions. On est ici dans la communication. Et on dit, est-ce que l'élève présente clairement ses explications et fonctions? Donc, est-ce que vos explications sont claires? Est-ce que vos explications manquent de clarté, par exemple? Donc, c'est comme ça qu'on va évaluer le critère 2.3. Puis, critère 2.3, on dit aussi, est-ce que l'élève respecte rigoureusement la terminologie, les règles et les conventions scientifiques? Autrement dit, est-ce que vous utilisez les mots justes, les mots exacts, les mots précis? Et pour ce qui est des conventions scientifiques et le formalisme mathématiques, quand vous faites des calculs, est-ce que vos démarches respectent bien ce qui est habituel de voir en mathématiques? Est-ce que vous identifiez bien vos variables? Est-ce que vous identifiez bien les formules que vous utilisez? Est-ce que vous écrivez vos unités aux endroits appropriés? Est-ce que vos réponses sont bien inscrites? Donc, tout ça ferait partie du critère 2.3, la communication. On additionne les notes et on obtient une note totale sur 40 ici. Les 20 points qui restent vont être ceux qui sont attribués à la section évaluation des connaissances explicites qui étaient sur 20 points. Donc, je remonte ici pour vous le montrer. Je suis un petit peu trop loin. On va la voir. Ça ici. Évaluation explicite des connaissances, ça, c'est le 20 points qui manque. Pour un grand total de 60 %, ce qui va être la pondération de votre examen théorique. pour le cours 40-63. SCT 40-63. Voilà, en espérant que ça vous a été utile. Et puis, ne lâchez pas.